Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire dans laquelle on va faire de la décoration. Je vais vous montrer plein de choses aujourd'hui, enfin plein de choses, je survends un petit peu cette vidéo très clairement. Ça pourrait être un vlog, j'aime pas mettre les titres de vlog dans le début de vidéo parce que, bah déjà vous cliquez pas, même moi je cliquerai pas en fait en réalité. Et parce qu'il se passe forcément quelque chose dans un vlog, donc juste dire vlog machin, vlog numéro XXX, c'est pas super intéressant. Alors que vous dire qu'aujourd'hui on va faire de la décoration et qu'on va ranger un petit peu la maison, bah ça c'est peut-être déjà un petit peu plus vendeur. Quels sont les soucis ici ? Voilà ce qu'il se passe en fait. C'est que les softbox elles sont installées de manière permanente là, donc ça en soi pourquoi pas, pourquoi pas. Le souci que moi j'ai maintenant, c'est que, bon bah il y a une bérezo là-bas, ça c'est pas nouveau. Il y a un étendoir à linge qu'on va virer et ça c'est mon coin lecture du matin. Donc tu vois là je suis en train de lire le charme discret de l'intestin que je te recommande. Il est vraiment super stylé ce bouquin. Peut-être que sur la chaîne secondaire on fera des vidéos de livres pour vous dire les livres que je lis, les livres que j'ai lus, de fiches de lecture un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait de cool, qu'est-ce qu'il y avait de pas cool. Je lis donc là le matin, j'adore ce petit truc, il vient de chez Ikea, j'ai aucune idée du modèle, je te fais pas de la pub. Je te dis juste qu'il est trop bien parce que, bah voilà, juste il est joli en fait. Je l'ai acheté au début dans mon ancien appartement parce que juste de le voir, je trouvais ça stylé en fait. Donc à chaque fois que je rentrais chez moi, même s'il est cher, je crois que c'est 180 balles. A chaque fois que je rentrais chez moi, je me disais, ah bah c'est cool, je me sens bien, etc. J'ai un joli intérieur. Donc je lis là le matin. Ok, cool, très bien. Aujourd'hui, on a commandé, cette vidéo bouge beaucoup, aujourd'hui on a commandé un lit parce qu'on a un matelas qui est par terre. Et en fait au bout d'un moment, j'ai 35 ans le mois prochain littéralement, donc ça serait bien d'avoir un lit avec un cadre de lit, avec un sommier, avec un matelas posé dessus, avec un petit meuble dans la chambre, etc. Quelque chose d'à peu près propre en fait, d'un peu sérieux. Donc on va chez Ikea pour acheter tout ça, tout est déjà commandé, on va aller le chercher ce soir, tout à l'heure pour toi. Et en fait je me dis que bon, il y a de plus en plus de livres, on en met un petit peu partout, il n'y a plus du tout de place. Là-bas une bibliothèque, ça serait peut-être stylé. Peut-être stylé. Mais après derrière, tu vois, il y a un autre souci, c'est que, ben là c'est un peu Bagdad en fait. Lolo quand il a installé sa fibre, il a un petit peu fait à l'arrache, quand il a mis sa borne wifi, il a un petit peu fait à l'arrache, et on a camouflé derrière là-bas parce que, ouais bon, on ne le verra pas trop. Sauf que d'aller chez Ikea, d'avoir le coin de lecture ici, d'avoir, il y a des trucs à faire en fait, toujours dans un appartement, et quand tu commences à regarder les pages d'Ikea, tu te dis, putain mais, on peut faire des trucs méchamment stylés. Donc l'idée, c'est évidemment de bouger l'étendroit à linge, parce que bon, il n'est pas là tout le temps, c'est juste que c'est pratique pour étendre le linge, magie. Et pourquoi pas de faire un petit coin de lecture là, un petit coin de lecture où j'en sais rien en fait. Donc cette vidéo se décompose en trois points. Le premier point qui va être le rangement de la béreise au derrière, le deuxième point, peut-être pas fructueux, qui va être la tentative d'organisation de ce coin-là, et le troisième point, la virée chez Ikea, la récupération des meubles, etc., la transformation, ni plus ni moins, de la chambre, en un élément un petit peu plus cosy. Et là, on sera pas mal. Par qu'histoire que tu vois à quoi ça ressemble un petit peu dans la chambre, actuellement, la chambre, c'est ça. Tu vois, c'est un matelas tout simple posé par terre. C'est de la décoration iranienne, parce que, oui, le local est iranien. Et voilà, il y a des plantes posées par terre, un stock de chaussettes là-bas, je t'expliquerai peut-être un jour pourquoi ils y sont. Donc là, un meuble blanc joli, une petite commode qui va venir surélever ça. La lumière qui est derrière, il y a un grand pod également, planqué derrière, là, juste ici, clac, un grand pod là. Une lumière là, ça permettra de venir monter tout ça à une hauteur un petit peu standard. Et là, d'avoir deux chevets, pourquoi pas, deux petites lampes de chevet un peu stylées, pour qu'on puisse peut-être même lire dans la chambre. Essayer de faire ce petit coin cosy qu'on aime bien avoir dans une chambre. Parce que là, c'est pas une chambre, c'est l'endroit où on dort. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On va essayer de tourner cette vidéo à 20mm tout le temps. Donc là, c'est le SEL 1635F4 qui est monté dessus, donc 16mm à 35mm F4 d'ouverture. Et Sony fait également un 218 qui est très sexy, que j'avais testé, même en photo, il rend admirablement bien. Et c'est un objectif qui n'est pas donné, mais j'ai envie de me faire le petit luxe, le petit kiff, de retenter, de faire des vidéos avec. Et ça pourrait être l'optique parfaite pour du vlog pour ça. Alors certes, je peux déjà filmer avec ça, mais l'autre, il ouvre à 1.8, donc il est beaucoup plus lumineux et je me sortirai de plein de situations avec lesquelles je ne me sors pas avec celui-là. Et dans la mesure où c'est une focale fixe, ça évite de changer en cours de vlog, d'avoir la vidéo qui se barre dans tous les sens. Donc si ce type de vidéo, ça vous plaît, vous me le mettrez en fin de vidéo dans les commentaires, est-ce que vous avez kiffé ou pas. Vous sentez qu'il y a une tendance sur le début 2022 sur cette chaîne. Et en fonction, on adaptera. Si c'est juste pour faire une vidéo parce que ça fait chier tout le monde, bon, le SLSS35, c'est cool. Donc là, l'idée, c'est de bouger ça en faisant attention parce que, hop, déjà ça fait du bruit, c'est chiant pour vous comme pour moi. Et qu'un tapis perçant, ça vaut très très cher. Donc on va essayer de ne pas défoncer ça. Ça, on fait un petit peu de place. Et maintenant, l'idée, c'est de venir là derrière, ranger un petit peu tout ce bordel parce que c'est vraiment dégueu. Voilà, et quand je te dis que c'est vraiment dégueu, j'ai réellement posé tout ça à l'arrache un petit peu. Voilà, il y a des câbles dans tous les sens. Ça reste propre par rapport à l'immense majorité des installations que je peux voir. Mais bon, voilà, ça, non, ça, c'est pas propre. Ça, un câble tendu comme ça, qui est juste tenu par un clou cavalier là-bas, non, ça marche pas non plus. La fibre optique d'orange, elle est quelque part par ici. Je crois que c'est celle-là. Non, ça va pas d'avoir un truc qui est pas sécurisé comme ça. On peut rouler dessus, on peut tout péter. Donc on refait tout. Et puis regarde, pour se faire une vidéo un petit peu stylée, on va même tenter autre chose. Je vais me foutre la GoPro sur le front, là, histoire de pouvoir te montrer tout ce que je fais en même temps que je le fais. Il me semble que si c'est bien rangé, oui, c'est bien rangé, Lolo, c'est là. L'accessoire n'a jamais été utilisé, il est profondément tout neuf. Donc comme ça, GoPro sur la gueule. Et pour vous, ça devrait être nettement plus sympa. J'espère, parce que si c'est juste plus dégueu, c'est totalement con. Ah oui, qui sait qu'il y a une bonne tête de bite ? Mouem, mouem, mouem. Est-ce qu'on voit bien, mouem, mouem ? Hop, il se passe ça. Est-ce qu'on voit bien, mouem ? Allez, c'est parti avec tout ça. L'idée maintenant, c'est de savoir si vous m'entendez bien. Et là, on le saura qu'une fois que la vidéo, elle sera tout simplement terminée. Donc, le NAS est éteint. C'est le bon moment pour vous rappeler qu'il y a une mise à jour sur le NAS qui est sortie aujourd'hui. C'est l'Update 1. Je ne me souviens plus du tout d'une nouvelle version. Je crois que c'est la 7.0.1 Update 1. Donc si vous ne l'avez pas faite, faites-la, ça peut être intéressant. Elle n'apporte pas grand-chose, mais dans l'idée. Alors ça, c'est la fibre de orange qui se situe ici. Donc, avant de faire des conneries, on va tout simplement débrancher ça proprement ici. Voilà. Donc, il n'y a plus d'internet. Ça va sonner dans tous les sens. Oh mon Dieu ! L'alarme, la sécurité, on me quitte. Plus rien ne répond. Mais encore une fois, c'est juste super important. Donc, on fait doucement avec tout ça. Voilà. Et cette fibre toute belle, on va la planquer ici avec les guides du routard, les trucs de voyage, etc. Je ne sais absolument pas où s'arrête votre spectre de vision. Donc, je me penche peut-être beaucoup trop. Là, ça ensuite, c'est la lumière Ikea qui, franchement, est pourrie. Donc, on va la raccorder de telle sorte que potentiellement, on puisse l'enlever un de ses jours. Un de ses jours prochains, je pense même. Donc, ça, ça vient là. Ça, c'est une rallonge, le machin noir pour la caméra qui est ici. Donc, ça, c'est branché à l'arrache. Mais en vrai, ça convient bien. Donc, la rallonge, elle est ici. Clac, clac, clac. Idem. C'est pas trop mal. On pourrait faire mieux avec ça. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va, moi, me faire chier, c'est ces câbles-là, déjà, qui m'emmerdent parce que je ne me sers jamais de l'UISP. Donc, on va débrancher, tout simplement. Et on va enlever, on va laisser l'UISP, mais on va enlever les câbles. Et c'est des trucs de bourrin, ces trucs. L'UISP, donc, ça, c'est pas du tout un UISP. Je vous dis n'importe quoi. C'est l'USP, tout simplement. Le Redundant Power System. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une coupure, une perte d'alimentation sur un des trois équipements, des deux équipements, puisque celui-là n'est pas compatible, eh bien, celui-là prend le relais, tout simplement. Mais il est tout le temps éteint chez moi, en fait, parce que je ne suis pas dans un datacenter, etc. J'ai pris ce matos pour vous en faire un test, et je ne l'ai jamais fait. Donc, au lieu d'avoir un truc qui consomme 30 watts pour IEM, alors que tout marche bien, eh bien, en fait, il est tout le temps éteint à la maison. Donc, tous ces câbles, etc., qui pendent derrière et qui, pour être très franc, ne servent à rien, eh bien, ils vont virer. Donc, ça, c'est cool. On y voit un petit peu mieux. Ça, c'est, encore une fois, la lumière. Donc, on va la planquer ici, pareil. Et maintenant, les vrais soucis. Les vrais soucis, ça va être la partie fibre optique qu'il va falloir faire proprement. Donc, on va débrancher pour refaire, parce que comme ça, c'est le mieux. Ça, c'est le bleu qui arrive sur l'UDM Pro en façade. C'est tout simplement l'accès Internet. Cool, OK. Et ça, il y a peut-être des trucs à faire, pareil, avec tout ça. Donc, on va tout débrancher, on va tout refaire. Ça, c'est ma fibre. J'espère que vous y voyez bien. Ça me fait un petit peu penser à la pub Tony Glandile. Ça, tu vois, c'est ma bouteille de lait. Tu vois, cette bouteille de lait, c'est ma... Enfin, bon, voilà, on ne peut pas vous le dire, parce qu'il y a des enfants qui regardent, tout ça, tout ça. Mais vous chercherez le sketch de Tony Glandile sur Internet et vous comprendrez de quoi je vous parle. Celui-là, il part à droite. Donc, c'est le petit switch qu'il y a dans le placard, dans le meuble télé qui est ici. C'est mon petit switch de télé qui est là. Et ça, c'est la borne Wi-Fi qui est là. Donc, pareil, on débranche tout. On enlève tout gentiment pour pouvoir ensuite, évidemment, tout refaire. Donc, ça, c'est la borne Wi-Fi. Cool, super, qu'on va mettre un étage plus haut que le reste. Hop là. Et ça, encore une fois, c'est... Je vais y arriver. Le meuble télé. Bon, vous savez quoi, avec ma coiffure fabuleuse, je ne vais peut-être pas tout filmer parce que ça va être profondément un chien pour vous. Je vais faire tout mon taf et on va revenir après. Bon, je viens de me rendre compte que comme un con, je filme à F8 depuis le début de la vidéo. Ça, ces petits caches-là, ça va ici. C'est super important. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant le cache, puisqu'on n'utilise plus les trucs. Voilà, c'est cool. Mais je voulais te montrer le placard, le placard à objets en cours de test ou à objets tout court. Et ce placard n'est autre qu'un shirt, comme tu le constateras, avec, par contre, moi, ça me fait halluciner, du Matos Unify dans tous les sens. C'est les trucs que j'ai testés, les trucs que je dois tester, avec tout ça. Alors, je suppose qu'on est tous un petit peu geek, on a peut-être tous le même type de placard. Mais rien que, tu vois, la partie Peak Design, ça fait quand même arriver un petit peu de monde à la maison. Et tous ces trucs, évidemment, il faut les garder, parce que demain, sur Instagram ou ailleurs, je vends un produit. Typiquement, là, je vends mon appareil photo. Je vends mon appareil photo, il faut que j'ai la bois-boîte pour pouvoir la renvoyer décemment. Comme les bois-boîtes qui sont derrière, là, il y a un purificateur d'air Xiaomi qui est arrivé. Bon, mais s'il y a un souci avec le purificateur, si je vends le purificateur, si je renvoie le purificateur, il faut que je puisse le renvoyer dans son emballage. Il y a des trucs qui ont besoin de leur propre emballage. Allez, ça fait juste une heure que je suis dessus, j'ai les cheveux en bataille, bataille et fontaine, pour les plus vieux d'entre vous. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas ouf, évidemment, il y a du câble qui est tout tendu. Pourquoi le câble est tout tendu ? Parce que j'ai fait cette chose horrible. Oui, je sais. J'ai mis un clou dans le mur, là, clac, et j'ai enrôlé tous mes câbles qui arrivaient là. Ce qui a le double avantage, ça semble ridicule, mais en fait, c'est malème. Parce que si je tire trop la baie, ça, ça tombe et je gagne vachement en longueur, sans abîmer aucune des fibres. Mais surtout, ça me laisse quand même vachement de place. Jamais de ma vie, je ne tire la baie comme ça, même quand je dois faire de la maintenance, etc. Donc, les câbles sont comme ceci. Ça, c'était l'alimentation du truc de LED Ikea, machin. Et on va mettre deux petits ursultes. Je vous ai déjà fait une vidéo des spots ursultes. Je les avais mis à mon ancien appartement. Je vous mets le lien vers la carte juste ici. Deux petits ursultes, là, pour avoir une lumière un petit peu plus douce, un petit peu plus sympa. Donc, lui, il est, vous le voyez, là, le petit bloc d'alimentation, le câble court, 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 court. Descend là, derrière. Donc, c'est dégueu, évidemment. Et ça vient là. Et ce qui fait que, normalement, une fois la baie reculée, ça devrait faire pas trop dégueu. Voilà, enfin, largement moins dégueu qu'avant, surtout. Et on devrait voir, puisqu'au sol, il n'y a plus que la rallonge de la multiprise. Donc, quelque chose qui ne craint absolument pas, versus de la fibre, du câble, etc. Et un autre truc qui me fait chier depuis un moment, c'est ce livre-là. Design by Apple in California, qui est un beau livre. C'est magnifique. Ça valait 300 balles à l'époque. Mais il m'empêche, en fait, juste de mettre la baie réellement dans le coin. Donc, il va falloir lui trouver un bel emplacement. Ce qui fait que, sous vos yeux ébahis, la baie se retrouve parfaitement intégrée à l'arrière. Et on ne voit plus les câbles. Alors, je me rends compte, soit ma bibliothèque n'est pas droite, soit ma baie n'est pas droite. Voilà, puisqu'il y a un petit décalage. Mais, du coup, voilà, la baie est réellement bien dans le coin. Et ça, c'est pas mal. Ça, ça me plaît bien. Ce qui fait que, en fait, c'est quand même nettement plus esthétique. Et me laisse beaucoup plus de place pour faire quelque chose avec un fauteuil. Puisque, souvenez-vous, on est là pour parler déco aujourd'hui. Alors, pour info et afin de se donner une idée, voilà à quoi ça pourrait ressembler le soir vite fait. Parce que la baie vitrée est toujours ouverte là-bas. Donc, la lumière est relativement blanche. Même si j'ai mis une petite lumière en haut pour donner un petit peu d'esprit. Un petit panneau LED. Voilà à quoi ça peut ressembler si on lit le soir dans ce setup-là. Ça manque peut-être d'un petit guéridon ici, d'un petit truc. En plus, j'ai plein de blocs de multiprise derrière pour venir mettre, pas forcément une lumière, mais ne serait-ce que poser le livre. Voilà, quand on a fini et habillé peut-être un petit peu. Il y a également les lumières des bibliothèques qui vont arriver. Les deux Ursules que j'évoquais précédemment. Ça, c'est une possibilité. Un petit tapis, un petit... Peut-être pour délimiter l'espace, je ne sais pas du tout. Les commentaires sont là pour les plus créatifs d'entre vous. Le setup n'est absolument pas terminé, évidemment. Je partage avec vous les modifications qu'on a fait, que j'ai fait là du coup, à faire valider par Madame également tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que vous me proposez ce qui, pour vous, pourrait être intéressant. Et puis, si vous avez des liens IKEA ou autre, n'hésitez pas à mettre les dans les commentaires. Réellement, vous pouvez. Ce que je trouve plutôt cool, là je filme à 16 mm par contre, et pas à 20, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est que, ici, j'ai mis un petit chargeur à induction. Alors, c'est le Anker dont je vous ai parlé pendant des années avant d'avoir du MagSafe à la maison. Et en fait, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et je me dis qu'un petit chargeur à induction, là, avec le téléphone qui reste dessus, même le galet va y rester, même s'il n'est pas branché. Pourquoi ? Parce que j'aimerais bien, bonne résolution 2022, dire que le soir, ou le matin, ou peu importe, mais quand je suis à la maison, le téléphone, il est posé là et il n'est plus dans mes poches. Ça peut sembler tout con, mais je suis sur l'ordinateur, j'ai l'ordinateur d'ouvert là-bas, je peux traiter des trucs sur l'ordinateur, mais juste pas avoir le téléphone dans la poche, en mode, ah, est-ce que j'ai une notification ? J'ai déjà la montre au poignet, j'ai l'ordinateur au bureau, bon, c'est bon, ça devrait suffire. Voilà pour l'idée de ce setup. Quand je regarde, bon, évidemment, ça fait vide. Je ne sais pas trop comment délimiter les choses, mais je me dis qu'il y a moyen de faire un truc un petit peu cool. J'espère que durant toute cette vidéo, ma tête n'était pas coupée. Parce que si on regarde après, ça fait quand même un salon qui est relativement grand, donc j'ai planqué le linge là-bas, vous vous en doutez, il est toujours dans les parages, mais ça fait surtout un fauteuil perdu là-bas pour rien, quoi. Donc une autre solution, c'est peut-être de mettre le fauteuil là, et de garder cet espace-là, mais du coup, l'espace-là est vide. La plante là-bas, le ficus, était tout à l'heure ici, là, à côté. Pareil, voilà, on teste, on y terre, l'idée, c'est de trouver des petites solutions. Après, on peut aussi mettre le fauteuil dans le coin, du coup, le ficus revient ici, mais lire face à un escalier, mais pas ouf. Et puis, en fait, on n'a pas une vue qui est incroyable, il y a le canapé avec potentiellement les gens qui sont dessus, évidemment, et je ne dis pas ça pour ça, mais là où c'est joli, c'est-à-dire la bibliothèque, etc., c'est derrière moi, du coup, et c'est moins engageant à la lecture, sachant que là, derrière, c'est les chiottes, et là, c'est un petit cellier pas ouf. Donc réellement, ce n'est pas la vue la plus glamour. Même si, même si, quand on regarde de l'autre côté, eh bien, ça fait quand même nettement plus sympa, parce que le fauteuil vient masquer la baie. Donc vue d'ici, ce n'est pas dégueu, c'est même franchement bien. Quand on est ici, on voit toujours la baie, etc., et ça donne une ouverture au salon. Mais pour autant, ce n'est pas bandant quand on doit se mettre soi-même sur le petit fauteuil. Et parce que la vie est belle, je viens de recevoir une paire de Medcon 7, et ça, c'est un peu stylé. Les entraînements vont être très, très sympas. Medcon 7, ce que je trouve fabuleux, c'est que l'arrière de la chaussure est réellement basée, comme sur une Romaleos, pour une chaussure d'haltérophilie, donc c'est excessivement rigide, alors que l'avant de la chaussure, lui, est étudiée comme une chaussure de run, et du coup, reste souple. Bon, je pensais qu'il y avait le papier dedans, mais ce n'est pas le cas. Je voulais éviter de faire ça, clac. Donc à l'avant, on est quand même très souple, alors qu'à l'arrière, c'est indestructible. L'idée, c'est que la chaussure reste fixée au sol quand on fait des squats, des soulevés de terre, tout exercice d'haltérophilie. Très, très content. Parce qu'une des bonnes résolutions de 2022, c'est de faire plus de sport, de m'entraîner à nouveau tous les jours. Ça fait partie des vidéos que je voulais partager avec vous, mais en fait, je me perds un petit peu dans ce vlog. On est déjà à 17 minutes de vidéos. Je suis en train de la monter, là, en ce moment-là. Et en fait, bon, 17 minutes de vidéos, je pense qu'on va péter les 30 minutes de vidéos. Moi qui me disais, « Mais j'ai rien à dire dans des vlogs », peut-être qu'en fait, si. J'ai peut-être des trucs à vous dire, plus que je ne le pensais. Donc, sport, otaké, entraînement tous les jours, et j'aurais vraiment aimé, je me prends la tête vraiment pour savoir comment le faire, mais vous faire une vidéo sur l'évolution du physique, d'un mec qui n'a rien foutu depuis deux ans, début janvier, à 30 jours d'entraînement tous les jours, avec un étant un petit peu sérieux. Je crois que la pizza est rangée derrière, donc c'est pour ça le « un petit peu sérieux », et voir l'évolution à la fin du mois de janvier. Mais je ne sais pas encore trop comment tourner ça. Il faudrait faire des plans au début, « Regardez-moi en slip, à quoi ça ressemble », « Fin de vidéo, regardez-moi en slip, à quoi ça ressemble ». Je ne suis pas trop fan de me mettre en slip sur YouTube. Et voilà, c'est le moment que vous attendez tous l'arrivée à Ikea. Récupérez, ben, madame, déjà, avec le camion qui va nous permettre ensuite de pouvoir charger le lit, le sommier, le matelas, enfin tout ce bordel qu'on va ensuite décharger à la maison pour le monter, et enfin équiper la chambre comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, la femme la plus heureuse du monde. Viens voir, parce qu'il va se passer un truc fabuleux apparemment. Si je fais ouvrir... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Mais ça va s'ouvrir tout seul, en fait, avec l'application. Mon dieu. Connexion. Oh là ! Oh putain ! Le déverrouillage ! Qu'est-ce qu'il est fini ? Le véhicule est déverrouillé. Voyez vérifier son état avant de pouvoir le démarrer. J'ai compris. C'est beau. Tu vérifies son état avant de pouvoir le démarrer ? Eh bien, il est crabe. Ah ouais, merde. Bon, on va croiser les doigts qu'on puisse faire des petites photos, tout ça, tout ça, et on va attaquer le chargement. Le chargement incroyable de trois cartons et une petite réglette métallique. Je ne sais pas ce que c'est, c'est une partie du cadre de lit, comme tu le vois, c'est... C'est du grand. Il y en a là, il y en a... Le reste est là-bas. Voilà. Ah d'accord, ok. Tant qu'à faire un click and collect, c'est ce que je disais, il faut s'inscrire sur Renault Mobility pour ensuite aller chercher le camion dedans, pour prendre une partie des trucs ici et le reste là-bas. En fait, il n'y a pas besoin, du coup, d'aller à l'intérieur pour récupérer le camion. C'est juste que... C'est pas forcément précisé. T'as pu juste débuter dans l'application, il te camion se déverrouille tout seul. Ikea ne fait aucune action. Donc là, c'est bien. Ça, par contre, c'est toujours très con. En fait, tout est déjà renseigné, tous les dommages, etc. Il me demande s'il faut rajouter des dommages supplémentaires, tout ça, tout ça. Et donc là, est-ce que tu crois qu'il y a un camion qui se démarre sans clé ? Ben, je pense, oui, puisqu'on n'a pas de clé. Donc, on ne va pas tarder à découvrir comment ça fonctionne. Alors, récupérer à présent la clé du véhicule dans la boîte à gants et utiliser là tout au long de votre réservation. En fait, c'est juste que le véhicule se déverrouille avec l'application. J'aime beaucoup ce système. C'est très cool. Tu peux louer des Renault Zoé et tout aussi. Enfin, je trouve ça cool. Tu vois, t'as pas de voiture. Et ça t'enchante de louer une Renault Zoé ? Pas vraiment, mais pour ceux que ça enchante, ça existe. Et alors là, la ferme la plus heureuse du monde parce que vous lui filez un camion, et Laura, c'est n'importe quoi. Attends, est-ce que celui-là va avoir carper sans fil comme celui du déménagement ? Non, mais c'était un Mercedes, celui du déménagement en roule en Renault. Tenable. On a donc un matelas, deux matelas, et ça, c'est censé être le lit avec des tiroirs, etc. Je m'attendais à un truc vachement plus gros. Oui, bah après... Ceci est donc un lit. Mais comme un, deux, trois. Et le soumis à latte, il doit être là. Ça doit être ces deux trucs à monter toi-même, moi, d'IKEA. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc ça, c'est le lit. Et ça, c'est le soumis à latte. Et non, parce que ça, c'était que la commode. Voilà un bon chargement bien nul où tu essayes de... Voilà, comme ça, à peu près, parce que ça, il fallait que ce soit plat, mais on s'en est rendu compte après avoir mis les matelas. Donc du coup, c'est Bagdad. Mais franchement, Bagdad, pour aller jusqu'à la maison, ça suffira parfaitement. Euh, tout le monde ? Ah, à la limite, non ? Regarde. Ah, l'eau. Ça passe, ça va. Je me fais pas rire. Je vais tout lâcher. Attends. Bon, allez, si tu... Je vais le porter dans le même sens que tout à l'heure. Mais le dessus, je quitte. Non, pose, s'il te plaît. Merci, parce qu'il y a mes doigts, en fait. Au moins, il y a mes doigts, c'est pas tout aussi. Vous avez vu ce que j'endure ? Ça y est, on est rentré, il est 20 heures. Maintenant, il s'agit de monter tout ça à l'étage. Les matelas sont planqués dans les chouettes. Donc on va monter les matelas. Je pense que je vais déléguer à Madame de monter le lit. De toute façon, c'est comme les trafics. Elle aime bien les camions. Elle aime bien monter des meubles. Et surtout, elle les monte bien aussi. C'est important de le dire. Moi, je vais fixer les petites lumières ici. Partir sur la phase ampoule également. Puisqu'on a acheté... À Ikea, ils font des petites ampoules qui sont vraiment cool. C'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Et ils font également des piles rechargeables. Donc de 2450 mAh pour des LR6 au tarif imbattable de 10 euros. Donc si vous allez chez Ikea que vous utilisez de temps en temps des piles pour des jouets d'enfants, pour des flashs de photos, pour tout et n'importe quoi. Ils ont des piles qui sont vraiment ouf. Et ils ont des versions 1900 mAh à 5 euros les quatre. Et ils ont également des chargeurs, etc. Donc il y a cette phase-là à mettre en place. Là, ça doit faire un contre-jour dégueulasse. Et comme vous voyez, les softbox qui sont toujours installés, c'est quand même pratique dans ce genre de situation. Bon là, Ursul, comment ça se passe ? On l'a déjà vu ensemble. Je vous ai mis le lien un petit peu plus tôt dans la vidéo. On a le driver Trat Free qui est ici. Ça, en fait, c'est ce qui va se connecter à la passerelle Ikea Trat Free. Donc il vous faut une passerelle Ikea Trat Free. Et il vous faut ce petit truc-là avec ces petits adaptateurs-là, ces petits trous, ces petits connecteurs, ces connecteurs, le bon mot, qui vont venir tout simplement, sur lesquels vont venir, pardon, se connecter les lumières. Donc il y a une chier de longueur. Là, je pense que le câble, il fait 2-3 mètres facile. Là, de mémoire, ça fait 2-3 mètres facile. Et c'est un truc que j'ai déjà installé sur le même setup dans mon ancien appartement. Et ça vient tout simplement se visser comme ceci. Et ça ressemble un petit peu à ça dans l'idée. Donc, encore une fois, c'est pareil. On connaît le système. Donc on va tenter un truc tout con de vous poser ici. Voilà. Là, je ne sais pas trop ce que ça doit donner. La passerelle est allumée puisque la scène qui fait que j'arrive chez moi allumait le bandeau LED qu'il y avait là. Donc, si je me connecte, c'est exactement les mêmes. On peut en brancher 3. Ça, ça fait 10 watts. Ça, ça consomme 2 watts, je crois, de mémoire. Et quand on branche, normalement, ça devrait s'allumer puisque il y a du jus dedans. Hop, c'est pas dans ce sens. Voilà. Et donc là, sans toucher à rien, j'ai mon application HomeKit ici. J'avais, je l'ai renommé, salon bibliothèque, là, qui était en fait salon bandeau LED. Et donc là, effectivement, je peux faire varier l'intensité sans aucun souci. Très sexy. L'installation, elle va se faire en 2-2. Il suffit juste de prendre les cotes et terminer. Allez, histoire de voir à quoi ça ressemble, on éteint les softbox qui sont là. Clac. Et on pousse un petit peu la puissance de la bibliothèque qui n'était qu'à 8% pour faire ceci. Et moi, je trouve que c'est profondément classe. C'est un peu trop fort. Là, je suis à 100%, évidemment. Mais si on baisse un petit peu, si on se met en réglage à 60%, ne serait-ce que ça, ça fait une ambiance très, très sympathique. Très, très sympathique. C'est un peu trop fort avec tout le reste. Donc il va falloir réadapter les scènes pour voir un petit peu comment on configure tout ça. Si par exemple, j'active la scène Je suis rentré. Voilà, la scène soirée tranquille. Mais en fait, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal du tout. La scène HIG, en mode toute détente. Et bien celle-là, vous voyez, je vais la changer un petit peu et je vais mettre un peu de bibliothèque dans la scène HIG et moins, c'est justement de panneaux LED. Enfin bon, plein de réglages à faire. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner en vidéo. Les lumières, vraiment, c'est beaucoup trop important, surtout en hiver. Prenez du temps pour faire des choses cool chez vous, etc. Prenez du temps pour aménager votre intérieur, mettre les lumières où il faut. ça fait toute la différence. Et alors qu'ici, à l'étage, mademoiselle Onura Ruderguez a attaqué sérieusement le montage du... Belle déballage déjà. Le déballage du lit ? Je t'emmène à la vaisseuse. Oukalai. Ça va être un grand. Grand. C'est bon. Ça va être trop, trop bien. Moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Vous le mettrez dans les commentaires. Grand. Bon, franchement, ça ne fait pas loin d'une heure qu'on y ait, je pense. Le lit va être mouse costaud. C'est impeccable. Je me demande même si la commode va passer en termes de taille parce que c'est quand même un peu fat. Je ne pense pas que ce soir on va monter les tiroirs, etc. On va juste... Elora est en train de finir tout ce qui va être suspension des sommiers. Et moi, des sommiers à lattes. Et moi, je suis en train de monter en bas les sommiers à lattes. J'ai percuté qu'à aucun moment je vous ai indiqué qu'est-ce qu'on avait pris comme matos, si jamais ça vous intéresse. Et évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ikea. Par contre, si Ikea vous voulez sponsoriser des vidéos, avec grand plaisir les gars. Avec grand plaisir. Par contre, on a donc un Lersund. Je crois que c'est le sommier le plus haut de gamme qu'ils font chez Ikea. Et un matelas... Bon, je vous montre ça dans un instant puisque là, c'est Bagdad. Donc, montage des sommiers pour moi. Donc, le mien et celui de Madame, évidemment. On ne va pas faire le connard. On finit la structure en haut. On va dormir après. Et demain, on montera les tiroirs à la commode histoire d'avoir un truc un peu stylé. Je n'ai aucune idée en termes de temps de ce que ça peut donner dans ce vlog. C'est quelque chose de beaucoup trop long mais c'est quelque chose de très kiffant. En vrai, moi, j'espère que vous vous kiffez le regarder si vous êtes encore là parce que moi, c'est vraiment cool à faire. C'est la première fois que je monte un sommier et c'est quand même relativement simple. On a deux grandes tiges de chaque côté. On a un, deux, trois travers ici. À chaque fois, deux vis, deux vis, deux vis, deux vis, deux vis. Et ensuite, on a les petits machins gris et noir comme ceci. Clac, ça. sans avoir fait s'incir. Je pense qu'ensuite, on viendra mettre les lattes qui sont de la bonne couleur dans le machin qui est de la bonne couleur puisqu'il y en a des grises et des plus sombres là-bas. Ce qui veut dire très facilement qu'on aura un soutien plus fort ou plus doux entre guillemets en fonction de lattes. Les grises ont l'air vachement plus douces et elles sont au milieu. Donc je pense que c'est justement pour soulager le bassin et permettre au bassin de descendre plus bas que la cage thoracique ou les jambes. Donc je pense que ça promet des nuits juste incroyables. Et ça va évidemment grandement changer de dormir par terre. Donc évidemment, mettre un sommier avec des lattes un peu sexy comme ça, ça doit être ouf avec un matelas que vous avez déjà. Mais là en plus, on change les matelas et on a fait les bêtes en fait très simplement. Bonjour, c'est quoi le plus gros, le meilleur sommier à lattes ? C'est celui-là ? Très bien. Deux. Les matelas, ceux-là ? Très bien. Deux. Donc en vrai, on s'achète des grosses nuits, on a des très grosses journées tous et le sommeil est... Enfin c'est juste le truc le plus important. Une fois que tu as compris que bien dormir, ça te permettait d'avoir des bonnes journées, c'est juste génial. Voilà à quoi ça ressemble avec un sommier. Alors ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'encore une fois, il y a différentes rigidités de lames et celles-ci sont réglables. Il y a les lames noires qui sont les plus dures, les lames grises qui sont plus souples et sur celles-ci, il y a en plus une deuxième lame dessous, plus petite et la rigidité de chaque lame est réglable avec cette espèce de petit truc. Plus on le met vers le milieu, plus c'est souple, plus on le met vers l'extérieur, plus c'est dur. Je pense par contre qu'on va dormir comme des bébés là-dedans parce que parce que j'ai jamais eu un sommier aussi technique. Réellement, là, je trouve ça vraiment technique et il me tarde en plus d'avoir les nouveaux lits, aïe, d'avoir les nouveaux matelas pardon, dessus. Je pense qu'on va bien mériter notre nuit de sommeil. Il est 22h09, on est debout moi depuis 4h30 et Laura depuis 3h et quelques ce matin. La journée commence à tirer un petit peu. Et le matelas est donc un Vatnestrom avec de la coco, du latex naturel, etc. C'est un matelas qui se veut, j'allais dire écolo, pardonnez-moi le terme, c'est sûrement pas le bon, mais plus respectueux de l'environnement que les autres matelas. C'est aussi, et ça, je trouve ça cool, à mode, regardez, on peut faire bien et bon, entre guillemets. par contre, on va dormir, j'ai l'impression d'être sur un lit superposé à mettre du sol, en fait. Le matelas est super épais, plus le cadre de lit qui lui-même est quand même assez fat, ça change, ça change de quand on dormait par terre. Bon voilà, on a un lit immense, moi j'ai l'impression d'être dans une cabane d'enfants, en fait, avec la taille de ce cadre de lit en dessous. on n'a pas monté encore les tiroirs parce que, ben en fait, tu peux toucher ma montre, c'est quelle heure ? 22h43. C'est 22h43, moi il faut encore que je m'entraîne pour compléter mes petits anneaux sur ma montre, donc j'ai un petit quart d'heure d'entraînement, je vais faire du gainage, des abdos, etc. pour gagner ce petit quart d'heure et ça fera une journée de débile, en fait, littéralement. Donc, on va faire un dodo et demain matin, là, on va faire un petit fondu au noir, un truc million et demain matin, hop, je vous dirai beaucoup plus de place et on parlera des piles rechargeables, par exemple, qu'on a reçues, on rangera un petit peu en bas aussi parce qu'en début de podcast, en début de vidéo, on regardait sur la partie décoration, emménagement, etc. Donc, avec les lumières, avec un peu plus de place, voir à quoi ça ressemble. Bonne nuit à toi, enfin, pour toi, à de suite, fondu au noir. Salut à toi et bon matin, hier soir, tout à l'heure, du coup, désolé parce que la vidéo, elle était réellement molle, c'était compliqué, je me suis repris plein de fois mais on était juste trop décalqué. Évidemment, après une bonne nuit de sommeil, ça va mieux parce qu'on a dormi 7 heures et on était encore une fois debout depuis 4 heures en moyenne à tous les deux donc c'était vraiment pas ouf. Lit incroyable, matelas incroyables, sommier incroyable, c'est la première nuit donc évidemment, les matelas, il leur faut un petit peu de temps, c'est des matelas à ressort en sachet donc il leur faut un petit peu de temps pour s'adapter, etc. et se ramollir donc c'est des matelas mi-ferme pour avoir un accueil réellement sympathique. Contrairement à ce que je disais hier, il n'y a pas du tout d'évocation sur le site d'IKEA de matelas éco-responsables ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas, c'est juste le coton qui est les textures qui sont en contact avec la peau donc le coton de la surface par exemple est durable ou éco-sourcé, je crois qu'il est juste durable, il vient de plantations durables, après on a de notre coco donc ça reste des matériaux naturels pour faire respirer le matelas, c'est du latex naturel également donc c'est des matériaux naturels plus que des matériaux synthétiques ou issus de l'usine de l'industrie pétrochimique donc ça c'est cool. Le matelas est garanti 10 ans, moi je trouve ça colossal, je vous fais pas une pub pour IKEA mais en vrai je les adore tellement que bon, le matelas est garanti 10 ans et il est prévu, il est pas prévu pour être sur ce type de sommier, il m'a semblé, pourtant sur toutes les démons ils le mettent comme ça parce que le matelas a déjà plusieurs rigidités de ressorts en fait en fonction de l'endroit où on le met donc là je sais pas si c'est mauvais, toujours est-il que c'est pas nécessaire. Donc c'est ouf, il nous reste à monter les tiroirs, comme vous le voyez dessous ben il n'y a pas de tiroir, ça sert de cachette à étagère, il nous reste à changer la couette, va arriver une parure complète, une couette Ocho de chez Wopilo, on a déjà les oreillers de chez Wopilo, je vous avais fait une review complète, c'est super important le sommeil, moi je peux en parler déjà, je vous avais fait une review complète des oreillers Wopilo que je vous mets juste ici, couette du coup Ocho R, donc la légère de chez Wopilo va arriver, pareil, eux ils sont super bons sur la partie biosourcée, etc., produits de grande qualité, je les aime vraiment beaucoup les gens de chez Wopilo, donc la couette va arriver, la housse de couette, la parure, etc., va arriver, donc là on a encore notre ancienne couette, ce qui fait que c'est un peu court sur les côtés, pour autant, pour autant, ça n'a pas été dérangeant, on ne s'est pas piqué de la couette toute la nuit, donc ça c'est plutôt cool, et c'est le moment où je viens vous parler du futur, un futur avec une vraie coiffure, cette fois-ci, on y est enfin arrivé, c'est cool, un futur où la parure Wopilo est arrivée, la couette est arrivée, je l'ai juste installée pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous voyez encore tous les stris, je viens littéralement juste de la déballer, c'est les coulisses, l'autre couette elle est là, je vais la remettre juste après, la vaisselle là de suite, pas la couette, la housse de couette, les tés d'oreillers, etc., et surtout, j'avais oublié de vous dire, je m'en suis rendu compte au moment du montage, que vous avez toujours 10% de remise chez Wopilo avec le code WOPLOCAN, que je vous avais déjà partagé quand on avait fait le test des oreillers Wopilo, donc 10% de remise sur tout le shop, peu importe ce que vous achetez, kiffez la life, et je vous ai mis le lien qui va bien dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur ce lien, vous y arrivez, vous vous baladez machin, et ensuite Woplocan pour avoir 10% chez Wopilo, donc ça c'est vraiment, vraiment pas mal, on reprend le cours de ce vlog. La partie lit, ensuite restera la partie commode à fixer ici, enfin fixer, à installer ici, et ça va commencer à faire un petit peu étroit, j'ai pas vraiment mesuré avant de venir, donc c'est un peu dommage, et puis en fin, on parlera, pas dans ce vlog, je vous rassure, on est déjà beaucoup trop long, c'est pour ça j'essaye de l'accélérer un petit peu, des chevets là-bas avec peut-être des petites lumières pour lire, etc., ou faire un truc cosy, je sais pas trop quoi, mais virer, je pense, la lumière qui est ici, qui en soi est pas ouf, pour avoir peut-être une diffusion diffuse depuis là-bas. Une diffusion diffuse, c'était pas mal, et ce que j'ai totalement oublié de vous dire, donc je le rajoute au montage, c'est que du fait que le lit est plus haut, mais genre réellement plus haut, déjà le matelas est plus épais, et en plus on a le cadre de lit en dessous, quand je dis plus haut, c'est réellement plus haut, puisque mes pieds ne touchent même pas par terre, en fait, et bien ça a deux avantages, déjà on respire moins d'air merdique, de CO2, etc., que quand on est au ras du sol, puisqu'on est en hauteur, et surtout la température est bien mieux régulée, puisque moi j'ai une fenêtre ici, donc j'ai de l'air frais qui arrive toute la nuit sur le côté, le matin, il y a le chauffage qui s'allume, donc j'ai de l'air chaud qui arrive, alors que là, d'être en hauteur, et bien la température elle est plus homogène en milieu de pièces qu'au ras du sol, c'est normal, donc meilleure qualité de l'air et meilleure régulation thermique, donc c'est carton plein, c'est parfait à tous les niveaux. Et l'accommodé donc ici avec l'ancien matelas Eve, et on va racheter je pense un cadre de lit tout simple chez IK, il y en a un qui est magnifique à 200 balles, mais c'est un saumier, je me suis fait engueuler ce matin, un saumier c'est pas la même chose qu'un cadre de lit ? Bon très bien, donc on achètera un lit, un lit en fait encadre le, paradoxalement, un lit encadre le matelas, ce qui fait que le matelas ne bouge pas dedans. Donc un petit lit million pour le petit bout là-bas, etc., et lui il va irriter du gros Eve premium en 160 par 200, je pense qu'il devrait être bien puisque la petite chose a 4 ans, c'est important de le préciser, par contre il aura plus ses draps pas de patrouille, ça ça risque d'être un sujet. C'est vraiment une catastrophe pas de patrouille, en vrai, enfin Dora l'exploratrice, c'était tolérable, pas de patrouille, pas de patrouille c'est... moi j'ai vraiment du mal, c'est une catastrophe, ils sont scotchés devant, pas ici, mais beaucoup sont scotchés de pas de patrouille, pas de patrouille, pas de patrouille, ou pas de patrouille, et ceci étant dit, moi j'ai beaucoup trop kiffé faire ce vlog, au final je pense que je vais l'appeler le vlog trop long de la nouvelle année ou un truc comme ça parce que c'est juste beaucoup trop long, les lumières ici ça ressemble à ça, donc encore une fois c'est quelque chose de très très sympa, bon ben le salon n'a pas changé, on a toujours une chier de carton là-bas parce qu'il y a plein de trucs à ajouter, coucou Kevin, et ça va être plutôt très bien, donc ce qui est important de transmettre comme message, c'est que si vous voulez être bien en hiver, l'hiver les gens n'aiment pas trop en général, parce qu'il fait froid, parce qu'il n'y a pas trop de lumière, etc, mais juste quelques petites lumières, ça ne coûte pas forcément super cher, les lumières, les ursules qu'on a là ça vaut 15 balles, je crois si je ne dis pas de bêtises, le kit de lumière connecté chez IK, ça vaut 10 à 15 balles les ampoules, vous avez moyen de faire, si vous ne voulez même pas mettre de bougies, mais vous avez moyen de faire des petites ambiances toutes simples, au lieu d'avoir une grosse lumière en plein milieu, essayez d'éclater cette grosse lumière sur 2-3 lumières dans votre salon, et ça change totalement, ça change totalement, je n'aimais pas l'hiver depuis 3-4 ans, depuis un bouquin que j'ai lu et que je vous ai présenté, The Year of Living d'Anishley, qui est absolument incroyable, je vous mets le lien dans la description également, je n'arriverai pas à l'encher une même, mais essayez d'aménager un petit peu, mais changez le mobilier peut-être, rajoutez une petite chaise qui fait plaisir, un petit fauteuil qui fait plaisir, un petit plaid sur votre canapé, des trucs cons, mais les lumières déjà c'est super important en fait, vous ressentirez un changement de suite. Tant qu'à aller chez Ikea justement, on a changé également toutes les ampoules à LED pour celles-là en fait, celles qui ne sont pas connectées, et Ikea a des ampoules LED toutes simples, donc ça, ça vaut 5 balles les deux ampoules LED qui consomment 6 watts pour 800 lumens, moi je trouve ça colossal, donc on a remplacé, pareil les Proprio avaient laissé des ampoules à incandescence et des ampoules celles qui font les petits tourbillons, les ampoules à économie d'énergie de l'époque, ça a un nom, je ne me souviens plus, bon je ne comprends pas qu'en 2021, au moment où on a aménagé, on ait encore ça. Également ensuite le bon plan chez Ikea, si vous avez besoin de piles rechargeables, ils font des piles Lada comme celle-ci, et en fait c'est du Panasonic Eneloup qu'il y a dedans, c'est des Eneloup Pro en marque blanche pour Ikea, les Eneloup Pro elles valent 20 balles chez Ikea, celles-là sont à 10 balles, ils en font à 5 balles également si la capacité n'est pas un sujet pour vous. Ils ont également des petites LR03 et également le chargeur qu'il y a avec, ça fait vraiment téléachat, c'est une catastrophe, mais tout ça pour vous dire que déjà je filme très mal, j'ai vraiment, mais genre vraiment kiffé faire cette vidéo pour vous, j'allais dire avec vous, mais pour vous du coup, et vous me direz dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé, vous me direz si pour vous ça peut être intéressant, alors on ne fera pas des vlogs comme ça qui dure une heure, je pense qu'on ne doit pas être loin de l'heure en vrai parce que c'est clairement beaucoup trop long, moi ça me chauffe vraiment, je vais essayer de vous faire des, je ne sais pas, il faut que je trouve un truc où par exemple ça on aurait pu juste parler du je change mon lit, voilà terminé, on aurait pu juste parler de je range ma baie et il y avait moyen de faire 2-3 vidéos facilement avec ça. Il faut aussi que j'apprenne à moins se parler et à plus couper comme je fais là quand je finis une phrase, couper froidement comme ça, ça me laisse l'attitude de faire des trucs différents et il faut que je prenne un objectif plus léger parce que celui-là réellement il me défonce le bras quand je dois le tenir comme ça et ça pourrait permettre de faire des vidéos assez sympas. Perso j'ai kiffé, je pense que cette chaîne secondaire vous voyez bien la dynamique, l'idée c'est de vous amener plus avec moi, avec ce que je fais, la chaîne principale on sera réellement sur du tech, du test, des trucs un peu, pas des dossiers mais des trucs un peu solides où on parle de quelque chose d'un peu sérieux, toujours sans jamais vouloir vous influencer mais juste en vous partageant des trucs que moi je trouve très intéressants parce qu'ils le sont réellement, pas parce qu'on me paye pour le dire la chaîne Tesla évidemment on va parler de Tesla et cette chaîne, la chaîne secondaire c'est je vous avène avec moi soit pendant la préparation des deux autres chaînes ça peut être du behind the scenes soit pendant des voyages soit pendant, comme là, juste a day in the life of Locan et on peut se retrouver dans des scénarios où il y a deux vidéos en une par exemple sur la chaîne Tesla on peut aller tester le réseau de superchargeurs où je vais à Stockholm puisque c'est prévu cet été je vais à Stockholm en voiture sur le réseau de superchargeurs et puis il peut y avoir la partie test du réseau de superchargeurs avec la Tesla et sur la chaîne secondaire le behind the scenes le voyage en lui-même les jolis plans les jolies séquences etc. voilà, ça peut être très facile de doubler le contenu aussi pour rien vous cacher même si c'est beaucoup de taf parce que, en réalité, j'ai passé une journée complète à tourner cette vidéo et je vais peut-être passer une demi-journée à la montée donc ça fait un jour et demi de boulot c'est colossal en fait. Pour un mec qui voulait faire une conclusion rapide c'est une conclusion trop longue je vous fais donc des grosses bises dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires réellement c'est important en fait je vous fais des bises à nouveau encore une fois et à très vite ciao ciao bon vous êtes encore là et du coup vous avez toute ma reconnaissance bravo parce que 40 minutes de vlog il faut les tenir même si vous l'avez fait en plusieurs fois c'est bien passer la conclusion passer le fade out etc. être toujours là c'est vraiment cool donc vraiment bravo clap clap ça me touche beaucoup et pour que je puisse vous dire merci à chacun d'entre vous vous allez aller dans les commentaires et mettre un nom de charcuterie voilà la prochaine fois on fera un nom de fromage cette fois-ci mettez un nom de charcuterie du saucisson de la mortadelle ce que vous voulez peu importe juste le nom de charcuterie comme ça je saurais combien d'entre vous ont regardé ça et je pourrais vous faire un petit béco séparément qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce vlog déjà c'est que les choses évoluent vous voyez peut-être derrière moi mais je vais vous mettre un plan de couple les bibliothèques mais maintenant il y en a 3 on a rajouté de la lumière etc. ça a un petit peu évolué depuis le tournage de la vidéo alors que la vidéo a été tournée en début de semaine et là on est vendredi au moment où je fais celle-ci de conclusion donc ça c'est très très cool ce vlog moi je l'ai vraiment kiffé donc la chaîne secondaire j'ai vraiment envie d'essayer de vous amener un petit peu plus avec moi sur plein de trucs que ça soit des entraînements de la randonnée tout ce qui n'a pas sa place sur la chaîne techno tout ce qui n'a pas sa place sur la chaîne Tesla tout ce qui est local en fait que ça plaise ou pas peu importe quand je fais des vidéos sur des randonnées les gens les regardent largement moins mais moi ça me fait kiffer de les faire donc je vais les faire pour vous ici enfin pour vous pour moi et pour vous très clairement ici donc il va y avoir une vidéo par semaine sur la chaîne Tesla Therapy une vidéo par semaine sur la chaîne normale et j'aimerais bien réussir à faire une vidéo par semaine sur la chaîne secondaire qui était un petit peu en désuétude et si vous êtes abonné encore une fois merci vous inquiétez pas on va remettre du contenu dessus il y aura peut-être il y aura sûrement ce type de vidéos là c'est pour ça que c'était important et que je l'ai demandé plus tôt de me dire ce que vous en pensez de ce type de vlog parce que sans votre retour moi je sais pas quel contenu est intéressant les membres du Discord m'ont dit que c'était très bien donc c'est pour ça que cette vidéo est publiée j'espère qu'elle vous a plu à vous également merci encore à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite là vous voyez je fais un petit truc différent j'essaye un petit peu c'est que vous avez les petits menus pour s'abonner etc une suggestion de vidéo peut-être une playlist et ben voilà je reste là jusqu'à la fin c'est pas mal ça non plus tout de suite je t'ai nigé Compet impactful